Vous avez trouvé le sujet de votre article ? Super ! Il reste une dernière étape à régler. Trouvez un titre conforme aux conventions sur les titres. Pour choisir le titre de votre article, le principe de base est simple. Il suffit de choisir le nom le plus courant qui décrit précisément le sujet de votre article. Wikipédia a par exemple un article Johnny Hallyday et non pas Jean-Philippe Léo Smet car ce chanteur français est davantage connu sous son nom de scène que sous son vrai nom. Le titre doit également être le plus court et le plus clair possible. Sachez enfin qu'on ne met pas d'article le, la, les au début des titres. On écrira donc « Seconde Guerre mondiale » plutôt que « L'histoire de la Seconde Guerre mondiale » pour l'intituler de l'article sur cette période historique. Il arrive que plusieurs articles traitant de sujets différents portent le même nom. Il est alors nécessaire, mais uniquement dans ce cas, d'ajouter entre parenthèses une précision qui permet de différencier chaque article de ses homonymes. Par exemple, Mercure a plusieurs sens. Sur Wikipédia, on aura donc Mercure Mythologie qui traite du dieu de la mythologie romaine, Mercure Planète qui traite de la première planète de notre système solaire et Mercure Chimie qui est consacrée au métal chimique et Mercure Entreprise qui est dédiée à la chaîne d'hôtels. Vous connaissez désormais les règles de base pour nommer votre article. Vous n'aurez néanmoins pas besoin de le faire tout de suite puisque vous allez le rédiger sur votre brouillon. Il ne vous reste plus qu'à faire une seule chose. Préparez les sources nécessaires pour prouver l'admissibilité de votre sujet. Sources que vous devez évidemment intégrer à l'article. Vous êtes maintenant prêt à passer à la création concrète de votre article. C'est l'objet de la prochaine unité.